On dirait que vous avez vu un mort vivant. Je vous présente l'inspecteur Kintou. Il enquête sur la mort de M. Marcellin. L'inspecteur Kintou aussi s'intéresse à ton copain d'île, Arthur. Ma tante vient de déménager. Elle n'a pas encore le téléphone. Elle voyage tout le temps. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Kintou? Une petite visite pour saluer mon ami Blaise et me replonger dans ma culture. Au revoir. Salut. Vous savez ce qui est arrivé à M. Marcellin? Je ne veux pas vous effrayer, mais je suis obligé de vous mettre au courant. Pour votre protection, les Xos sont une secte dangereuse. M. Marcellin s'est fait étrangler parce qu'il possédait un serpent. L'Xos tue de la manière de l'animal qu'on leur a volé. M. Marcellin s'est fait étrangler. Vous en savez des choses sur cette secte? M. Marcellin s'est fait étrangler. 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 Ça veut dire que t'as rien à craindre. Si t'avais un croco chez toi, tu penserais autrement. On dirait qu'il faisait exprès pour nous faire peur. Puis l'autre, Kintou, il aussi aime un accro dans ses jeans. Puis les deux sont de la police. C'est vrai que ça commence à être mêlant. Hey, regarde, prends la boîte aux lettres. C'est vrai que ça commence à être mêlant. C'est vrai que ça commence à être mêlant. C'est vrai que ça commence à être mêlant. Sherlock ! Sherlock ! Il est encore en bas ! Vite un sort ! On va chercher ton père et il est devenu tout de suite ! Sherlock ! Sherlock ! Sherlock ! Je peux t'aider ? Qu'est-ce qu'il a à ton chien ? Je ne sais pas. C'est peut-être la secte des Ixos ? Les Ixos. Tu sais, j'ai fait plusieurs voyages en Afrique. Jamais je n'ai entendu parler d'eux. Mais, Jocelyn Bluto dit qu'il existe. Pieds policiers comme vous. Allez, monte, je te ramène chez toi. Non, merci. Je suis capable de me débrouiller seule. T'es prudente. C'est très bien. Reste sur tes gardes. Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau d'Ixos. Justement, on est venus te dire qu'ils ont poisonné le chien d'Andrea. Robert l'a sauvé juste à temps. Il faut rendre le croco dès maintenant. Sinon, l'Ixos ne nous lâcheront pas. Quand est-ce que tu as reçu ça ? Ce matin, par la poste. Il y avait un message sur le papier d'emballage. Les profanateurs de l'Afrique périront avant que le crocodile mange la lune rousse. Blaise ? Blaise ? On sait qui t'envoyait ce message. Mais qui ? L'inspecteur Jocelyte Bluto. Bluto ? Même dimension. Même couleur de papier d'emballage. Même ficelle. J'en étais sûr. L'Ixos, c'est une fumisterie. Une invention de la part de Bluto pour nous faire peur. Et pour retrouver le crocodile ? Oui, mais pourquoi ? Écoutez les enfants. Si Bluto est derrière tout ça, c'est un type dangereux. N'oubliez pas le pauvre Monsieur Marcelin. N'oubliez pas le pauvre Sherlock ? L'emploi d'honneur. Je vais faire manger une vipère. J'ai un plan. Mais pour ça, il me faut le croco, Arthur. Euh... je... je l'ai caché chez moi. Quoi ? Pendant tout ce temps-là ? Décidément, vous êtes bien fûté pour votre âge. Quintu ? Oui ? C'est Blaise. Alors ? On le tient, ton homme. Je t'écoute. C'est plus tôt. Je n'étais sûr. Tu as le crocodile ? Oui, les enfants sont ici vers 4 heures. Il faut les renvoyer avant que lui arrive. Je vais appeler Bluto et lui donner rendez-vous. Une demi-heure plus tard ? Bouge pas, j'arrive. D'accord. Quintu ? Surtout, soit l'heure. Ne t'inquiète pas. Ah ! Voilà le crocodile. Maintenant, il faut juste attendre que Bluto arrive. Il n'y en est pas question. C'est trop dangereux. Allez-vous rentrer chez vous. Trop tard. Il est déjà là. Ok, vite. Cachez-vous. Attends. Ici. Là, la statuette ? Oui. Les enfants l'ont déposé plus tôt cet après-midi. Il faut que je l'examine immédiatement. Qui sait-ce que les maudits d'Ixos peuvent y avoir cachés ? Vous n'attendez pas l'inspecteur Kintou ? Il vient d'appeler pour vous demander de l'attendre. C'est drôle. Moi, je viens d'y régler son compte. Je vais régler le tien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est déjà mérite de laabla. Arthur! N'est pas là. Allez, sauve-toi! Va-t'en! Appuie sur ce bouton, là. Celui-là? Oui, oui. Oui, c'est bien. Je ne veux pas penser à ça. Tout est enregistré. Ok. Qu'il ne viendra pas. Mais on peut encore alerter la police. Andréa et toi, vous devez partir maintenant. Allez! Qu'est-ce qu'il y a de l'autre? Moi? Envoyez. Ce n'est qu'un enfant. Laissez-le tranquille. Laisse-moi passer, Kinto. Si tu ne veux pas qu'il arrive un accident, c'est le petit ami. Wow. Eh, quoi? Je n'allais quand même pas le laisser vous faire du mal. J'en étais sûr. Du Snake. Snake, c'est de la drogue. Ça fait de mal que je mène une enquête sur les activités de buto. Tiens, tiens, tiens. Et ça, c'est une liste de lieux et de dates de livraison de la drogue. Beaucoup de filets, les enfants. Quand ma mère va apprendre que j'ai été mêlée à ça, là, elle va me tuer. Tu sais que la police donne des décorations pour des actes de courage, n'est-ce pas, inspecteur? Oui, bien sûr, bien sûr. Et la vôtre de décoration, elle vaudra son pesant d'or. Aïe-moi. Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada